Le contraste est saisissant entre de vieillitants bédouines et ses habitations préfabriquées. Des barraquements construits et estampillés du sigle de l'Union Européenne. Nous sommes ici en Cisjordanie, dans la région de Mishoradoumim. Entre Jérusalem et Ramallah, dans la zone C, selon les accords de Slo, il s'agit des territoires sous contrôle administratif et sécuritaire israélien. Une présence de facto de l'Union Européenne, jugée illégale, selon l'association de droite israélienne Regavim, Bruxelles. Selon cet avocat, agit sans l'accord de l'administration civile israélienne. Nous voyons aujourd'hui une ingérence extérieure de l'Union Européenne qui décide de l'issue du conflit et agit en fonction de l'intérêt d'un seul côté et agit sous le prétexte d'une action humanitaire pour justifier leur aide auprès des habitants de la région. Voici ces nouvelles habitations qui portent le tampon de l'Union Européenne, censées sédentariser ce campement, avec une volonté claire de Bruxelles d'imposer de facto la présence aujourd'hui de ces Palestiniens et d'espérer ainsi leur présence définitive dans un futur accord entre les partis. En attendant, d'autres campements bédouins ont eux été détruits. Au terme d'un processus juridique long de plusieurs mois, 63 tentes, maisons et infrastructures ont été démolies par l'armée israélienne. Un record depuis trois ans, estiment les Nations Unies. Joint par I24 News, l'ambassadeur de l'Union Européenne en Israël n'a pas souhaité commenter les faits, mais voilà ce qu'il déclarait il y a un mois, sur le financement de ces habitations. L'agence humanitaire de l'UE est très active en zone C en faveur des habitants de cette région. L'agence nous rapporte chaque mois entre 5 et 7 projets humanitaires détruits. Nous sommes très préoccupés par ce problème. Après tout, il s'agit de l'argent des taxes payées par les contribuables européens. Un faux débat, rétorque l'avocat de Régavim, qui ne règle pas, selon lui, l'insalubrité des lieux, d'autant qu'il estime que les Bédouins ne résident quasiment pas dans ces nouvelles habitations. Il n'y a pas d'autre mot que culotter pour définir l'action de l'Union Européenne, d'autant qu'au-delà du fait que ce n'est pas légal, ceci n'est pas humanitaire, c'est les laisser dans des conditions précaires, sans arrivée d'eau, sans tout à l'égout et sans école. La création d'une zone d'habitation pour ces Bédouins serait prévue dans la région de Jéricho. Mais pour cette activiste de l'ONG israélienne de gauche radicale, Betselem, cela correspondrait à transférer ces populations, et ce, contre leur gré. Le problème ne serait alors pas l'Union Européenne, mais bien les autorités israéliennes. Le problème, c'est que l'administration civile israélienne, qui a l'autorité pour développer la zone C, ne prend pas en considération l'intérêt des Palestiniens. Son intervention, au contraire, est de développer les constructions des implantations, au lieu de s'intéresser aux besoins des Palestiniens. C'est précisément ici que, selon l'administration civile israélienne, viendra poser dans quelques jours l'Union Européenne, ces maisons en préfabriquées. pour la fin de l'année. Merci.